Bonjour aux abonnés et bienvenue au Nouveau Téléspectateur, je m'appelle Chris et voici la Honda Civic SI 2018. Refait en 2017, SI ou Sport Injected dispose désormais d'un nouveau moteur 4 cylindres turbo de 1.5 litres et un système de suspension adaptif à deux réglages. SI est équipé d'un système sonore de 452 watts, d'un châssis plus rigide, des roues 18 pouces. Construit en Ontario, le moteur fabriqué en Ohio, SI a un style sportif, jettez-y un coup d'œil. Rien d'inhabituel à signaler en arrière, le coffre est d'une taille raisonnable avec des sièges arrière qui se replient 60-40. Comme pour tous les coupés, les places arrière sont limitées bien qu'elles soient utilisables. À l'avant, les sièges rembourrés sont confortables pendant moins d'un heure. Il y a la disposition familier de Honda, facile à utiliser. À l'exception de l'interface d'infodivertissement qui est un désastre. J'adore la caméra à angle mort très utile. Et le tableau de bord est facile à consulter avec des bons graphiques. La climatisation à deux zones, les sièges chauffants et le volant gainé de cuir sont tous de série. Civic SI est également très moyen en termes de bruit de la route et du vent. Il y a bonne visibilité à l'avant et sur les côtés, mais pas à l'arrière. L'IEHS dit que Civic est très bonne dans un accident. Pour la suspension, j'étais en mode confort 99% du temps. Civic SI est une proposition honnête. Bien que Volkswagen Canada se bat pour votre argent en offrant la GTI de base manuelle à littéralement le même prix que SI à l'achat 60 mois. Dans le monde de la compétition sans pitié des voitures, la classe compacte est probablement le segment le plus compétitif car les constructeurs d'automobiles se battent pour les premiers acheteurs dans l'espoir de développer la fidélité à la marque. Le moteur 1.5L turbo est fou comme la marde et Honda défie à nouveau les lois de la physique avec une puissance de 205 chevaux et 192 livres de couple avec bonne poussée à partir de 2500 tours. Sur la route, l'économie d'essence est en fait mieux que les chiffres publiés. Impressionnant. Belle, honnête, fiable, bien équipée et la meilleure combinaison transmission manuelle et embrayage dans l'industrie, Honda a fait très bien et SI m'a mis un sourire sur le visage. Mais vous devez essayer JTI de base avant d'acheter SI. C'est la bataille des titans car SI offre plus de fiabilité, une apparence jeune et une meilleure économie de carburant et meilleure transmission. Tandis que JTI offre plus de puissance, plus de classe et un meilleur assemblage. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, il m'amène la Honda Civic SI 2018. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien ce que j'en pense, c'est que si vous désirez vous procurer un coupé sport de porte, bien chez Honda il ne reste que la Civic. Niveau du moteur, le 1.5 turbo, moi en tout cas je trouve que c'est une petite merveille technologique, côté consommation, performance, ce qui offre comme rendement. Lorsqu'on est doux avec ce moteur-là, on avoisine les 5.5 litres dans les 5 litres au 100. J'ai fait une moyenne de 5.8 cette semaine et puis je ne l'ai pas ménagé. J'ai été même un petit peu fort sur le champignon comme on peut dire, puis honnêtement on a 5.8 litres. Ça fait que si on y va normalement, on est dans le 5.5. Tu aurais fait ça avec une Corolla de base, tu aurais été content. Oui, exact. Excellente transmission manuelle. On s'entend-tu, là, ici, on parle d'un véhicule qui a une transmission manuelle qui est digne des meilleures berlines allemandes. Là-dessus… Meilleure! Meilleure! Probablement même meilleure, c'est… En tout cas, si on passe les mètres à ce niveau-là, au niveau de la transmission manuelle. En tout cas… En tout cas… En tout cas… En tout cas… Un petit… Un petit computateur sur le volant. L'incénorisation a peaufiné. Si vous aimez les voitures silencieuses, bien, la Honda Civic est peut-être pas la voiture parfaite pour vous. Pour ce qui est de la concurrence, bien, il y a encore des joueurs importants. La Ford Focus ST, qui est là jusqu'en 2019. 2020, probablement, va disparaître. Hyundai Landra Sport. Hyundai Landra GT. La Kia Forteco. Masque de 3 GT, qui est une belle voiture côté économique carburant. Design. Nissan Sentra Nismo, qu'on a fait l'essai. Et la Volkswagen GT. Quelles sont tes premières impressions de cette Honda Civic S6 2018, Chris? Moteur, moteur, moteur. Le 1.5L, il est écœurant, tel que tu as décrit. Moi, je te dirais qu'il n'y a pas vraiment de caractéristiques bizarres. C'est-à-dire que, quand on clanche, après ça, je lâche le gaz, il n'y a pas de overboost fatigant. Je sais que j'avais lu, il me semble que ça en faisait, mais moi, je ne le sens pas. Transmission écœurante, clutch écœurante, pas trop pesante. C'est pas fatigant. J'aime les clutch Honda. C'est les meilleurs. Je te dirais, le système de son, il joue quand même assez fort. Quelques petits rattles quand on joue fort, comme tous les véhicules de ce prix-là en général. Tu fais la remarque Volkswagen, non, c'est vrai. Un équipement complet, moi, j'aime ça, tu sais, acheter un char, tu payes un prix, puis tu as tout avec. Ciel chauffant, tu as Apple CarPlay Auto, gros système de son, le Cruze, toutes les affaires que tu as besoin sont là. Finition intérieure quand même assez bonne. J'ai rien à dire. Je sens que je suis dans mes prix. C'est très bon. L'économie d'essence, moi, pour des raisons écologiques, mais moi, plus pour des raisons économiques, j'adore pas payer du gaz. On vit dans la République populaire du Québec, puis le gaz coûte cher. Exact. OK? Le plan vert, c'est le plan cher. Fait que sauver de l'argent là-dessus, c'est toujours le fun. Le prix est intéressant aussi. Puis il y a une autre affaire qui est le fun à propos de ce char-là, Ross. C'est contrairement à une Allemande, si t'abas, tu n'as pas besoin d'être inquiète que tu vas la briser. Très fiable. C'est très fiable, les Honda, OK? Les gens qui ont des Honda Civic SI, là, à part, s'ils font le con absolu, ils n'en auront pas de problème. Fait que, très bonne voiture, très bon rapport qualité-prix, bonne tenue de route, des roues 18 pouces que je trouve, c'est à peu près la bonne grosseur. Alors, ça, c'était nos pensées sur la Honda Civic SI 2018 à bonne location et bon achat. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le donc. Puis si vous l'aimez beaucoup, bien abonnez-vous.